Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Il y a une vignes qui appartient à Simongori. Simongori travaille pour la ville de Vendôme et puis à côté il a envie de se faire plaisir avec un peu de vignes. Et le but c'est de travailler sa vigne avec les chevaux. Et en plus lui il a envie de se former pour éventuellement acheter un cheval par la suite et pouvoir travailler sa vigne tout seul. Alors pour Betty, la grise, ça va être sa première expérience en vigne. Donc à la maison, elle a déjà passé le Canadien. Le Canadien c'est une espèce de griffe, elle a déjà hercé les prairies. Donc elle connaît le travail au collier mais par contre elle ne connaît pas la ligne. Voilà. Il faudrait espérer que le raisin ne lui monte pas la tête. Le raisin n'est pas encore là donc ça devrait bien se passer, ouais. Alors ils ont bien supporté le voyage ? Ouais, 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 ça va. Il ne fait pas chaud donc ça va. Elles ont bien mangé sur le jeton. On va un peu travailler dans ce coin. Je suis pas vigneron en fait en activité principale. Donc moi je fais ça un peu pour mon loisir donc je ne vais pas me mettre, m'enfermer dans un tracteur et puis avoir le bruit du moteur assourdissant pendant plusieurs heures. Alors que là, on va entendre les oiseaux, on va être au contact de la terre, de la nature. On va bien en profiter, on va en sortir et on va en sortir, on aura fait du sport en plus. C'est pas mal, c'est un peu l'activité physique je trouve parce que je pense que dans nos sociétés qui se sédentarisent, on en a quand même un peu besoin. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Puis aussi parce que moi je suis une famille dans laquelle il n'y a plus de bruit de chevaux. Donc quand on s'est posé la question de travailler le sol des lignes, la réponse est vite venue. C'est quand même plus sympa qu'un tracteur. Moi j'ai envie d'apprendre aussi et j'aime bien faire les choses. Donc elle fait deux prestations en fait, en une seule. Elle fait à la fois le travail du sol et puis elle me guide, elle me cornac. Et quand j'aurai plus de surface, l'idée étant d'avoir mon cheval à moi et puis de faire. Pour l'instant c'est pas intéressant, j'ai que 30 ars en fait. Donc si j'avais un cheval, d'une part ça me coûterait cher et en plus il ne travaillerait pas assez. Parce qu'il faut qu'il ait une certaine surface en fait. Pour son exercice physique, pour sa musculature, il faut qu'il s'entretienne. Et du coup, c'est un achat qui est faisable mais qui doit se raisonner. Elle habite l'épaule. Alors là c'est un cadre... C'est... Tu rentes et guides ? Ouais. Tu te rappelles, normalement si elles sont bien mises, t'as juste à tirer. Là, je sais plus, où ça ? Là. Hop là. Allez. Du coup ça s'est allé... Gauche. Gauche. Allez. D'accord. Devante. Devante. Ouais. Ouais. Je ne peux pas le mettre trop loin plutôt. Je vais te filer les guides et je vais les mettre à côté. Ça a l'air d'être physique. Oui, moins on a expérimenté, plus c'est physique. Parce que quand les gens gèrent très très bien, l'outil se pilote plus facilement. C'est le cheval et le poids de l'outil qui font le travail. Comme on a tendance à vouloir en faire peut-être un peu plus et appuyer, du coup on se fatigue plus. Allez, marchez ! On va essayer comme ça, c'est bon pour moi. Comment se comporte le cheval ? Super ! Je ne suis pas surprise, mais très bien. Elle est un peu surprise des bruits de l'outil parfois, derrière. Il n'y a pas de souci. Elle n'est pas très droite. Elle tire avec la tête un peu à gauche. A voir si ça se règle par le travail ou par l'ostéopathe. Si jamais le travail ne suffit pas. C'est bien ma belle, c'est super ! Combien ? Bétis ! Bétis ! Je vous donne l'autre ! Allez, bisous ! On avait juste fait le constat qu'elle était vraiment limitée, donc il n'y avait pas un gros moteur derrière. Pour la traction, ce n'était pas forcément l'idéal. Pour le travail que tu voulais faire avec... Après, au niveau comportement, c'est juste une perle. Oui, c'est pour ça que tu la gardes. Très, très pratique. Très bruyantale. Du coup, je la mets quand même sur des petits travaux de traction, parce que j'en ai besoin. Et puis, elle est volontaire, si tu veux. Elle se défendait un peu au sanglage, tu disais que ça. Ah ouais, ouais, elle mord. Elle fait mine d'eux, en tout cas. Elle montre qu'elle a marré. C'est ça. Laissez-moi tranquille ! Quand tu fais ça, tu lui fais déjà basculer l'épaule là, comme ça. D'accord. Donc, tu tires sur toutes ces taches musculaires ici. Mais du coup, comme elle était bien coincée ici, c'est dur d'aller tirer toute l'épaule, quoi. Puis là, j'ai des petits soucis au collier, quand on lui met le collier. J'essaye différents réglages, mais elle continue de temps en temps. Tu vois, elle blesse un peu ? Ouais. Donc, ça doit être tendu aussi là, quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a sur cette zone. Tant dans les colliers, je dirais, il m'a tout le sens. Non, mais elle n'est pas vraiment coincée sur le cervical basse. Et comme elle est bloquée ici, elle est obligée de forcer davantage, de répartir différemment la pression, si tu veux, son effort. Et donc, elle va forcer peut-être sur cette zone-là. Donc, du coup, les frottements vont pas être les mêmes. C'est pour ça que tu n'arrives pas à régler. D'accord. Elle a pas mal de petites courbatures au niveau des lombaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à bien les tirer à ce niveau-là. Et puis, après, elle était vraiment coincée sur la base du garrot. C'est pour ça que, Estelle nous disait qu'au sanglage, quand on met la selle, elle se défendait. Pour elle, ça montrait que c'était vraiment pas confortable. Quand on a un endroit qui était coincé avec pas mal de contractures, de courbatures musculaires, quand on vient serrer la selle dessus, forcément, c'est pas très agréable. Du coup, elle se retourne en montrant que c'est sensible. Donc, bon, comme elles sont pas méchants, si vous voulez, elle va pas mordre. Mais par contre, elle montre que ça fait mal quand on vient serrer la selle sur cette zone-là, quoi. C'est des petits signes qui permettent de dire que ou la selle va pas, ou alors, ben voilà, le cheval, il s'est coincé, il y a une contracture, et quand on vient serrer la selle dessus, forcément, c'est pas très agréable. Après, ça peut être des défenses au travail, suivant où s'est située la douleur. Ça peut être sur un exercice en particulier, sur une allure, ça peut être juste quand on passe au galop, alors qu'il n'y a pas du tout de soucis au trot. Ça peut être vraiment quand on va à main droite ou à main gauche, quand il y a vraiment une dissymétrie dans le travail et que le cheval peut se défendre. Donc voilà, après, le cavalier, du coup, il faut qu'il soit attentif à tout. Le cheval doit être quasiment symétrique. C'est comme nous, on est droitier ou gaucher, mais par contre, voilà, il doit y avoir quand même dans le travail quelque chose de quasiment symétrique, où du coup, il n'y a pas de grosses difficultés, de gros blocages pour faire un exercice en particulier, ou voilà, une défense comme là, chez elle, il y avait quand on met la scène, quoi. Du coup, tu pourras la prévoir quand même sur le dentiste. Merci. Surtout à gauche. D'accord. Il est peut-être pas à l'aise aussi non plus dans sa bouche. Ouais, ouais. Le corps, il travaille d'un ensemble. Il n'y a pas une zone qui travaille toute seule. Ça fonctionne forcément tout en même temps, tout est lié. Et donc, du coup, forcément, ça va avoir un impact sur tout ce qu'il y a autour. Donc, si on traite juste une petite zone sans prendre en compte tout ce qu'il y a autour, l'efficacité ne sera pas là. 10-15 jours après, on fait le point pour voir comment ça évolue, comment le cheval a repris son activité. Et en fonction de ça, on définit s'il y a besoin que je le revoie et dans combien de temps. C'est rare que je reparte en fixant un rendez-vous tout de suite. Ça va varier en fonction de l'activité du cheval. Il y en a qui le travaillent tous les jours. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus espacé. Le cheval, je ne le connais pas. Il y a eu pas mal d'antécédents, des gros blocages, des chutes, ou des choses comme ça. Il peut y avoir besoin qu'il soit revu. Après, le délai varie en fonction de l'évolution. Après, quand tout va bien sur un cheval en contrôle, quand il n'y a pas de gros soucis, on conseille une visite par an. Comme ça, on fait le contrôle. Ça permet d'enlever les blocages qu'il peut y avoir avant justement que ça devienne douloureux, que le cheval se défende et qu'on ait des difficultés plus importantes dans le travail. Tout le côté prévention, il est très important. C'est bon. Il y va ? Ici ? Marchez ! C'est bien la fille ! C'est bien ! Ah bien ! C'est bon ! Voilà ! Super ! C'est bien ! Ça a l'air moins dur là. Ouais ! Ça a plus aller travailler, moi. C'est dur quand il est passé avant, forcément. Oh ! Là, j'ai de la matière, c'est même très agréable comme sensation. Et puis, c'est concret, quoi. C'est gratifiant, on voit ce qu'on fait. Et on fait du boulot-boulot, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on est surpris quand on arrive sur une parcelle. Et là, non, c'est bien. Et puis, en plus, il va faire chaud. Donc, voilà, toutes ces herbes-là, hop ! Elle va mourir. Non, c'est bien. On est repartis parce que Betty est très motivé ce matin. Allez ! C'est chaud. Est-ce que la technique est meilleure après deux heures de travail ? Bah ouais, parce qu'on y met moins de muscles. Donc, on essaie de lever le pied un petit peu sur la pression. Et puis, du coup, bah, on se détend. Et on voit que l'outil, il rentre aussi bien, en fait, sans qu'on appuie dessus comme un fou. Donc, on se fatigue moins. Et puis, on laisse le cheval travailler. Et à la rigueur, on fait plus attention au cheval qu'à l'outil. ou l'outil, on le lâche un peu sur la fin. C'est pas les mains qui doivent normalement gérer le cheval. Ça, c'est un de mes torts de débutants. C'est le corps, en fait, qui doit le gérer. Par l'avant, par l'arrière, par des... Et le corps et la voix, en fait. Les mains, normalement, elles sont là pour guider l'outil encore. Mais, ouais, c'est... Ouais, c'est ce que je vous ai dit, hein. On profite beaucoup plus du beau temps que quand on est dans un tracteur. On est au grand air. On est avec les chevaux. On est bien, quoi. C'est... Ça va plus avec la philosophie du bio que le tracteur, en fait. Là, vous avez un collègue qui, dans le champ en face, lui, par contre... Ouais. Et au tracteur, bah, je le plains parce qu'il doit en avoir plein les oreilles. Il doit avoir chaud. Sauf toujours, hein, s'il a peut-être des... Ah non, ça va, c'est un... Bah, par contre, il doit en avoir plein les oreilles parce qu'il est... Il n'a pas de cabine. Puis, après, c'est toujours la même chose, hein. Quand les gens ont des cabines climatisées et tout ça, bah, ils ont payé leur tracteur... Des centaines de milliers d'euros. Puis, bah, après, dès qu'il y a une mauvaise récolte, eh bah, on dort mal. On... Moi, j'ai l'impression qu'on est arrivé quand même au bout du système productiviste. Et que, voilà, il faut... Il faut jeter un autre regard sur notre... Sur la nature, sur nos façons de... De produire des biens d'agriculture, sur nos façons de se nourrir. Et ça, ça fait partie d'un tout, quoi. Et sur la façon de travailler, revenir à des choses un peu plus anciennes, traditionnelles, qui... Alors, euh, faut pas... Ouais, faut... Faut pas y aller avec le côté... Avec le côté nostalgie, hein. Il y a aussi des... Des supers évolutions qui se font sur le travail. Nous, les agriculteurs bio, on est très en... Très preneurs d'innovations techniques. Euh... Mais orientés vers une agriculture qui soit... Qui soit... Qui soit propre, quoi, enfin... Quand il y a un domaine qui fonctionne bien en bio, Il peut être de 5 à... Entre 5 et 10 hectares. Bah, le cheval, ça s'envisage facilement, quoi. Après, quand on est sur des surfaces qui sont plus proches de l'agriculture conventionnelle, Comme... À partir de... De 20 hectares et plus. Le cheval, c'est plus... C'est plus difficile. Faut de le faire soi-même. Après, on peut toujours embaucher des postataires. Mais pareil, plus la surface est grosse, plus la... Plus le postataire coûte cher, quoi. Donc... Bon, voilà. C'est vraiment à toute échelle... Small is beautiful, quoi. Vraiment... Petite... Enfin, moi, c'est ce que je pense. Petite surface. Essayer de faire les choses soi-même. Si possible. Après, voilà. On n'est pas... On n'est pas à l'appris non plus de se faire aider de temps en temps. Et puis, bah, voilà. Observer. Et puis prendre du plaisir, quoi. On peut avoir des juments. Avec le... Une fois... Avec le collier, avec le collier. Ah oui. C'est bon, il veut garder la juments. Ha ha ha. C'est bon, il veut garder la jument. Comment s'est passé cette matinée de travail ? Super, pas trop fatigant, on avait une petite surface, et puis les juments se sont bien comportés, ma foi, le stagiaire aussi. Non, non, c'est chouette, c'est bon pour tout le monde, parce que c'est une reprise quand même, c'est le début de saison, donc c'est parfait. Et puis on a fait du bon boulot. Donc nickel, tout va bien. Et votre jeune pouliche qui le faisait pour une première fois. Ouais, alors c'est pas une pouliche, parce que les chevaux, on les met pas trop jeunes, en fait, dans la vigne, parce que comme c'est un travail qui est très très dur physiquement, on attend qu'ils aient 5-6 ans, donc c'est plus une pouliche. Le seul petit souci, là, qu'on a remarqué en fin de matinée, c'est que Sydney est ferré des 4 pieds, et Betty, elle est ferrée que des antérieurs. Donc le petit souci qu'on a, c'est que, c'est là qu'on voit la limite de ne pas ferrer ses chevaux, en fait. Là, vous voyez, il y a les petits bouts de corne, là, qui commencent à sauter. Donc, il faut qu'on voit si on ne met pas des fers derrière, ou quelle décision on va prendre par rapport à ça, en fait. Parce que ça peut s'amplifier, là, et nous poser un problème. Ouais, ça peut être douloureux, en fait. Le souci, c'est que dans les vignes, on pourrait se dire que c'est de la terre, c'est pas très grave s'ils ne sont pas ferrés, mais en fait, on a souvent beaucoup de cailloux, de silex, dans la région, et c'est très abrasif. Ouais, attention, allez. Vraiment, je suis curé les pieds d'un poney, alors, il faut juste faire gaffe. Il faut que je gratte fort un peu sous le fer, ou alors... Non, en fait, c'est tout pour regarder s'il n'y a pas de cailloux, ou voilà, s'il n'y a pas de pierre. Voilà, c'est bon, ça suffit. Voilà, super. Hop. Non, il n'y a rien. Elle est gentille, elle donne. Ouais, et elle ne porte pas. Alors, après, tu as différentes techniques. Là, tu vois, là, il y a moyen que tu te fasses mal au dos, quand même. Ouais, ok. Donc, en fait, attends, je te montrerai. Soit, tu as envie de travailler tes cuisses, et tu prends le pied, et tu viens de pôler. Et en fait, tu mets sur tes cuisses, c'est pas ton dos, là, tu vois. Soit, tu es vraiment très fatigué, ça me faut travailler. Et tu lui demandes de le poser, hop, par terre. Hop, et tu cures comme ça. D'accord. Et là, la position entre deux, tu risques de te faire mal au dos, en fait. En plus, tu es grand, alors. Alors, viens, comme je ne suis pas encore très fatigué, ça va. Mais c'est vrai que d'être grand, c'est arrêté, c'est pas trop évident. Allez, là. Bon, bon, oui. Alors là, on va sur l'autre lieu. Oui, on va rejoindre Mickaël. Il travaille déjà, lui. Il travaille déjà, qui a à peu près deux hectares de vigne sur Tour et la Rochette. Et voilà, qui me demande un coup de main de temps en temps pour venir en renfort. Donc lui, il travaille déjà depuis ce matin sur la parcelle. Peut-être qu'il a fini, ça m'étonnerait, on va voir. Déjà, on va essayer de le retrouver. Ah, voilà, on le voit là-bas, Mickaël. Non, je ne t'ai pas là. En bas, là, les cœurs ? Tu peux faire deux, trois alertes sur ce que tu veux, mais tu vas te faire plus mal que... Oui. Tu vas râler parce que ce n'est pas du beau boulot. Et donc, il faut essayer de... Là-haut, on fait juste un passage de griffes, un passage de cœurs. On va voir si ça se prend bien à faire les cœurs. Si ça ne se prend pas bien, on mettra les autres griffes. Ouais, donc il faut qu'on descende les deux machines quand tu arrives. Moi, après, je peux changer les griffes. Alors, on va voir comment la terre réagit, en fait. C'est plutôt pour ça qu'on discute, de savoir quels outils on va passer. Mais en gros, oui, c'est ça, c'est désherbé. De toute façon, toute l'année, c'est ça le boulot. Dans les vignes, c'est désherbé. Donc là, tu n'as qu'un seul cheval et tu comptes éventuellement investir sur un autre. Voilà. Pour pouvoir atteler en paire et puis soulager un petit peu celle-là, travailler un jour avec un, un autre jour avec l'autre. Mais le problème, c'est que les chevaux, soit on les achète très jeunes, donc comme on peut les acheter à six mois. Donc là, ça coûte moins cher, mais il faut attendre déjà qu'ils aient 4-5 ans pour travailler. Ou alors en acheter un qui soit déjà dressé, mais là, c'est plus cher. Et maintenant, les budgets, aujourd'hui, entre 3 000 et 5 000 euros. On va trouver des chevaux. Donc, c'est une réflexion à faire pour l'année prochaine ou dans deux ans. Donc, j'essaye d'économiser, d'économiser pour pouvoir payer tout de suite. Parce que ce fait qu'on est quand même sur des petites sommes. Ce n'est pas des sommes de 10 ou 15 000 euros. Donc, je préfère mettre de l'argent de côté et puis pouvoir me l'acheter. Aujourd'hui, là, j'ai réussi à tout payer d'un coup. Donc, je suis content. Je n'ai pas d'emprunt. S'il y a un jour, l'activité s'est arrêtée, je n'ai pas de soucis. Tout est à moi. On ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Parce que ce n'est pas le tout d'acheter un cheval, mais tu ne peux pas le laisser dans la rue. Alors, chez moi, j'ai des pâtures. Donc, les chevaux, ils vivent toute l'année dehors. Ils ont un abri. Et après, ils sont toujours en liberté. C'est-à-dire qu'ils se débrouillent. Moi, je ne veux pas l'enfermer dans un box parce que les journées sont tellement dures que le soir, il faut qu'elles continuent à marcher pour ne pas s'ankyloser, etc., pour ne pas avoir de problème d'articulation ou de circulation du sang. Donc, comme ça, les chevaux, ils sont en pâture, comme chez Estelle. Et les chevaux, ils marchent tout le temps. On les rentre de temps en temps quand on va faire une prestation. On les rentre la veille au soir parce qu'on les a nettoyées pour éviter que le lendemain, ils soient tout pleins de boue. Mais sinon, pour le reste, ils sont tout le temps dehors. Je ferai juste le tour de la porcelle pour la remettre un peu en jambe. Allez, Valérie. À gauche, à gauche. À gauche. Allez, Valérie. Voilà. À gauche. Allez, Valérie. C'est bon, c'est bon. Allez. 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 Ouais, raf 76, c'est bon. Alltså, allez. Allez. Ça va ? Je suis trop là, je croyais que tu disais mon père de revenir avec une clé parce que là c'est dangereux. Tu fais un aller-retour comme ça, puis un aller-retour en pire. Il faut vraiment rétrécir. Ouais, bah je vais dire, c'est trop facile la vie. Il faut que ça pousse. Bon allez, minette, on y va. C'est bien. C'est chiant, c'est l'échant, peut-être pas trop court, mais ça change non ? Non mais même au niveau poids de l'outil. Vigneron, j'aime bien le définir comme vigneron. En fait je fais ma vigne, je fais le vin et je commercialise ma production et uniquement ma production. Je suis la huitième génération et donc là nous avons des vignes plantées en 1890 au moment du phylloxéra. Et on les a longtemps faites toutes à la main, on les a mécanisées avec l'enjambeur, mais bon c'est des argiles rouges, c'est des verres. C'est pas facile à cultiver et on peut les faire que comme ça au cheval. Nous les mécaniser c'est pas possible donc à la main c'est compliqué aussi. Donc on a fait des essais. Ça a été très concluant parce que la vigne en fait c'est jamais si bien porté. Laisser trop d'herbe dans les vignes ça réduit les vigueurs. Nous on est plutôt partisans du travail des sols. Et au cheval c'est parfait quoi. Le fait de passer au cheval c'est pour surtout sauvegarder les très vieilles vignes parce que c'est pas planté droit, c'est planté très serré. C'est surtout ça l'avantage. Donc on préserve tous les cèpes. Alors qu'aux tracteurs, un coup à gauche, un coup à droite, un coup dans un sens, un coup dans un autre. Et puis on avait une dizaine de pieds par an tous les ans où il y a des trous, c'est des pieds qu'on a arrachés nous. C'est pas des pieds qui sont morts de maladie, c'est des pieds qu'on a arrachés nous. Donc si on veut pérenniser ce vignoble là sur encore une autre génération voire deux, c'est la seule solution. C'est la seule et unique solution. Donc on travaille le raisin comme autrefois. C'est des vendanges entières qui sont mises dans les fûts et dans les amphores. C'est le vin de la vigne que vous avez vu avec le cheval tout à l'heure. Donc le raisin est resté très longtemps. Après on a pressé les jus. Là ils sont pleins, c'est que du jus. Et on va les laisser plus d'un. Sans sulfite. Plein arras. Et en fait on complète les niveaux assez régulièrement. Là on voit que le niveau a baissé, il est à peu près ici, enfin on voit la marque. Donc il faudrait y remettre un petit peu pour remonter le niveau là. L'intérêt de l'amphore par rapport au fût, parce qu'on utilise quand même beaucoup de fût, c'est que vous avez la micro-oxygénation du vin, l'échange du vin avec l'oxygène de l'air, sans le côté boisé, vanillé ou tannique que le chêne peut apporter. Donc après il y a des micro-organismes qui se développent, mais c'est pas le problème. C'est comme si vous laissiez une bouteille dans une cave, il y a des petites moisissures qui se font dessus. Mais ça se lave facilement et ça ne contamine pas l'intérieur, donc c'est pas un souci. En fait c'est la porosité qui est un petit peu trop importante. Donc il faudra qu'on fasse corriger la porosité des amphores. Ce Pinot de Nice est issu de vignes plantées en 1890, que nous accompagnons avec des méthodes biologiques. Le travail du sol, argile rouge, réalisé au cheval, en harmonie avec les phases lunaires, rend la terre vivante, capable de lutter contre les maladies et autres parasites, mais également de digérer les éléments organiques, herbes, feuilles, sarments, qui sont les seuls fertilisants. Il est le résultat d'un mariage entre son terroir Vendômois, l'authenticité de son cépage Pinot de Nice, et l'intuition du vigneron qui l'a fait naître et grandir. Nous vous souhaitons un grand plaisir à sa dégustation. Tout un poème ! Bon, c'est l'heure de l'apéro ! Évidemment, comme tous mes vins, je les aime bien. Il n'y en a pas un que je préfère, c'est comme les enfants, je les aime tous. J'ai chaud ! Non, c'est bien, c'est une bonne petite journée. Mais c'est super bien pour les chevaux, et pour moi aussi d'ailleurs. Ça m'évite de payer une salle de sport. Non, non, c'est sain comme exercice, puis on est bien là. Ouais, on va le mettre en bas pour la nuit. Ouais, on va le mettre en bas pour la nuit. et pour la nuit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! J'ai envie de le mettre en bas pour la nuit. Avec cette nuit, j'ai essayé un bolier de 6mètres. J'en ai pas à pour la nuit. J'en ai pas à pour la nuit. Tout d'un coup, il n'y a plus. Je me suis fait de la nuit. C'est bon, c'est pas. J'ai envie que le mettre en bas. J'en ai pas à pour de bonnes. Tout ça se fait de la nuit. Sous-titrage ST' 501